Bonjour à tous, si vous nous regardez, ça veut dire que vous avez flashé le QR code qui se trouve dans ce mini manuel de conversation. Shalom inzik, manishmar. Shalom, ashton brah, il est. Akol, besedder, animé, hod, hod, sameach. L'yotkan ? Gamané. Hein ? Je suis très très content d'être là. Gamané. Alors, c'est toi qui a concocté un petit peu tout ce qui se passe dans ce manuel de conversation. Il est un peu derrière tout ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous l'expliquer tout de suite avec Itzik, notre prof d'hébreu. Est-ce que vous êtes prêts ? J'imagine que oui. Itzik, c'est à toi. Tu veux boire un verre ? Ça se dit aussi en hébreu ? Oui, bien sûr. Tu veux boire quelque chose ? L'ishtot mashu ? Béthak. D'accord. Si on s'adresse à une fille. At-rotsa lazet l'ishtot mashu ? Donc, at-ta-rotsay, at-rotsa. Kamovene. Bon, les filles en général, elles vont dire, non, désolé, je suis débordé. Hein, vous reconnaissez ? C'est anis asuka ? Ou tu voulais dire prise, tfousa ? Non. C'est là ? Anis asuka mehoud. Anis asuka mehoud. Je suis très occupé. Là, il y a une différence entre tfous, ce qui veut dire pris, ça vient du verbe lit pos, c'est-à-dire que je suis déjà pris par quelqu'un d'autre. Asuka, ça veut dire occupé, c'est-à-dire je travaille ou je fais autre chose. Et le contraire de asuka et tfous, c'est panouille. Sauf que asuka, c'est uniquement pour une personne, que tfous, ça peut être pour une place. Pour des toilettes. Comme les chéroutines, les chéroutines tfousines, parce que les chéroutines c'est masculin pluriel, la place que tfous, cette place est prise, c'est ça ? On dit prise. Ou la place que tfous, il est libre. Mais, pour quelqu'un on dira asuka ? Pour une personne, uniquement c'est asuka, une place jamais assuka. Donc, quoi encore peut-être être tfous ? Choutes de place ? Une question bonne chose. Couve téléphone. Couve téléphone, ligne téléphonique, c'est la couve peut-être être tfous ? La ligne peut-être occupée. Exactement. D'ailleurs, comment on dit ça ? Ça sonne occupée. La couve tfous ? Afin un peu ne. Afin un peu ne, c'est la couve tfous. Forcément. Oui, j'adorerais. Il n'y a pas le verbe adorer en hébreu. Oui. J'adore. Il y a le verbe adorer, mais pour un dieu. Oui, mais en hébreu on ne dit pas j'adore. En hébreu, il n'y a pas aussi j'aurais adoré, je crois. C'est quelque chose que vous employez souvent en français. Non, parce que c'est en français qu'on a exacerbé le mot adorer. Dans les autres langues, on dit j'aime tout simplement. J'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'en France, on exagère, on dit j'adore. Alors qu'à la base, le mot adorer dans toutes les langues, c'est que pour les divinités. D'accord. Ça se dit aussi à Marseille qu'à Paris. Bah, évidemment. Oui, j'adore, je veux vraiment que je veux ça. C'est une fille qui parle. Oui, c'est une fille qui parle. C'est toi qui régal. C'est toi qui régal. Tu m'exemple. Je connais pas le mot régal. C'est toi qui avit quoi. C'est toi qui... Ok. Si tu m'exemple, je vais. C'est toi qui pay. Tu m'achènes. Voilà. Si je veux aller à toi, je vais vous remettre à toi. Je m'achènes à toi. C'est à dire, je veux dire, je vais vous remettre à toi. Je vais t'apprendre un proverbe. En nébreu. Vas-y. Bidgambeivrit. Yala. Lohabayshan lamed. N'akon. Ve lohakabdan melamed. Fais. Tu veux bien leur expliquer en français, c'est ce que ça veut dire ? C'est... Comment dire ? Le timide n'apprend pas, tout comme le pédant n'enseigne pas. Bravo. Mais pourquoi c'est lamed ? Lohabayshan lamed. C'est les mots littéraires. C'est un mot très littéraire. Très littéraire. Lamed et non lomède quand c'est très littéraire. Bravo. Vous voulez suivre notre formation en ligne à Cour des Breaux, le club ? Alors rendez-vous sur accourdesbreaux.fr et apprenez l'ébreu comme jamais en profitant d'un e-learning de A à Z. Ou devrais-je dire de Aleph à Tav. Merci à Noé pour leur soutien et merci à notre partenaire Béivrite. Sous-titrage Société Radio-Canada